Bonjour, ici Stéphane Vermet, pasteur de l'Église Sainte-Claire. Je vous demande, qu'est-ce qui vous nourrit vraiment? L'Évangile, selon Jean, nous offre une série de déclarations tentant d'expliquer la vraie nature de Jésus, telles que « Je suis la lumière du monde, je suis le chemin, la vérité et la vie. Dans le dernier verset du passage d'aujourd'hui, il déclare « Je suis le pain de vie ». La première fois que j'ai lu ce texte à mon fils dans sa Bible pour enfants, il a trouvé ça très drôle que Jésus affirme qu'il est fait en pain. J'ai essayé de lui expliquer que le quatrième évangile est plus symbolique, il ne faut jamais prendre les mots au premier degré. Ce fut un échec. Précédemment, nous avons vu que Jésus a nourri une foule de 5000 hommes avec seulement 5 pains et 2 poissons. Après ce miracle, il décide de retraverser le lac de Galilée avec ses disciples. Et la foule qui avait assisté à cet événement exceptionnel monte dans des barques et se dirige vers Capharnaüm. Dans un monde où la nourriture était rare et la pauvreté abondante, ces personnes n'étaient pas prêtes à abandonner un homme qui pouvait satisfaire leur appétit. Et en voyant toutes ces personnes, Jésus comprend leur objectif. Mais il leur déclare, ne travaillez pas pour la nourriture qui se gâte, mais pour la nourriture qui dure et produit la vie éternelle. J'ai toujours trouvé, confrontant cette affirmation sur le pain qui ne satisfait pas vraiment. Bien sûr, comme un peu tout le monde, j'aime affirmer que les objets ou l'argent ne font pas le bonheur. Mais en même temps, pourquoi travaille-t-on toutes nos vies comme des fous pour payer une hypothèque, une sortie au restaurant ou des vacances? Et cela va un peu plus loin que l'importance des objets dans nos vies. Personnellement, j'ai été nommé à plusieurs comités importants de l'Église unie du Canada. Pendant six ans, j'ai siégé sur l'exécutif national. J'étais parmi les 50 personnes qui géraient le budget national et les grandes orientations de l'Église. Après, j'ai été le président du comité organisateur et de l'agenda du Conseil général qui se réunit tous les trois ans. Maintenant, je suis le président du comité consultatif du modérateur de l'Église unie du Canada. À la fin de chacun de ces mandats, je me suis dit que c'était la dernière fois. On ne m'y reprendrait plus. C'est un peu comme Dominique Michel et les émissions du Bye Bye. J'affirmais que cette fois, c'est fini. Il n'est plus capable. Fini! Mais dès qu'une nouvelle possibilité se présente, offrant une certaine visibilité, je lève la main. Je me porte volontaire. Quelle vie dans l'intérieur de moi est-ce que je tente de colmater avec un peu plus de reconnaissance publique? Quel besoin inassouvi me pousse à recommencer? Quelle est cette fin que j'essaye de combler avec du pain qui se gâte? Les gens à la recherche de Jésus désiraient recevoir cette nourriture spéciale mentionnée par Jésus. Ils voulaient savoir s'ils devaient suivre un certain rythme, adopter une certaine pratique religieuse ou se convertir à une certaine croyance. Ils voulaient être sûrs de faire la bonne chose. Ils voulaient connaître le truc, la recette ou le mode d'emploi qui leur garantirait des résultats. Ils veulent quelque chose de concret sur quoi se raccrocher. Peut-être si la manne nous tombait du ciel comme au temps de Moïse. Peut-être si on nous disait exactement quoi penser et quoi croire. Peut-être si on célébrait la communion à toutes les semaines, nous aurions sûrement accès à cette nourriture divine. Peut-être si pour une fois, une fois, Jésus nous donnait une réponse simple, claire et précise. Nous pourrions arrêter de perdre notre temps avec ce qui ne satisfait pas vraiment. Mais la réponse de la foule, la réponse, désolé, la réponse que la foule reçoit peut nous paraître énigmatique. Plutôt que leur donner des directives compréhensibles, Jésus invite les gens à un voyage intérieur pour identifier les origines de cette fin qui les gruge au plus profond d'eux. Plus de 2000 ans plus tard, nous sommes invités à nous poser les mêmes questions. quels sont ces désirs que nous n'osons pas avouer aux autres à voie haute? Quels sont ces besoins enfuis au plus profond de nos âmes? Pourquoi voulons-nous être reconnus par les autres? Pourquoi avons-nous tant honte de notre corps, notre faible niveau d'instruction, notre impuissance à contrôler certaines dépendances? Quelles blessures essayons-nous de guérir en utilisant des raccourcis? Que tentons-nous de gagner dans tout ça? Trop souvent, la voie tracée par Jésus est comme une sorte d'abstraction, une série de rituels un peu vides ou des déclarations apprises par cœur. Nous consommons la religion sans trop vraiment y penser. Nous faisons semblant d'être nourris. Mais lorsque nous acceptons d'être honnêtes avec nous-mêmes, lorsque nous osons être vraiment vulnérables en nommant toutes nos fins qui semblent insatiables, nous effectuons le premier pas vers cette vie éternelle, cette vie différente, cette vie de qualité proclamée par Jésus. Nous pouvons commencer à arrêter d'avoir peur et de craindre de manquer de tout. Nous pouvons découvrir les richesses, les ressources, les talents que nous possédons déjà. Nous pouvons retrouver un début d'équilibre dans notre vie. Nous pouvons apprendre à consacrer tous nos efforts et notre énergie pour trouver cette nourriture qui dure. L'un de mes groupes préférés a une chanson qui dit « Est-ce que nos cœurs ont desséché à force d'aimer les objets? » Notre propension à acquérir le dernier gadget à épater la galerie par nos prouesses ou accumuler les positions qui paraissent importantes nous amène trop souvent à perdre de vue ce qui est vraiment essentiel à notre bonheur. Pour être pleinement rassasiés, nous sommes appelés à faire un effort, à chercher et à trouver ce pain de vie que Jésus nous offre. Merci d'être là, que vous écoutez sur YouTube ou sur Facebook. N'oubliez pas d'aimer, de cliquer, de partager, de vous abonner. N'oubliez pas de soutenir financièrement notre ministère. Prenez soin de vous. Bye-bye. Sous-titrage Sous-titrage Sous-titrage